Le Code de conduite contient tous les principes qui guident notre travail et recense toutes les normes de conduite des travailleurs humanitaires que 600 organisations se sont engagées à respecter. Le Code de conduite compte 10 principes. En respectant ces 10 principes, nous garantissons aux populations touchées la qualité d'aide humanitaire qu'elles sont en droit de recevoir. Analysons ces 10 principes en deux parties. Les 4 premiers sont des principes humanitaires fondamentaux. Les voici. 1. L'impératif humanitaire passe avant tout. Priorité absolue aux personnes dont la survie est en jeu. 2. L'aide est apportée sans aucune considération de race, de croyance ou de nationalité du bénéficiaire et sans discrimination, d'aucune sorte. Les priorités en matière d'assistance sont déterminées en fonction des seuls besoins. 3. L'aide humanitaire ne saurait être utilisée au service de conviction politique ou religieuse, quelle qu'elle soit. 4. Nous nous efforcerons de ne pas servir d'instrument à la politique étrangère des gouvernements. Voilà les principes de base. Mais qu'en est-il des 6 autres ? On les appelle les principes de programme. Ils ont pour but de renforcer la qualité de l'aide humanitaire et de la responsabiliser. Les voici. 5. Nous respecterons les cultures et les coutumes. 6. Nous chercherons à fonder nos interventions sur les capacités locales. 7. Nous nous emploierons à trouver des moyens d'associer les bénéficiaires des programmes à la gestion des secours. 8. L'aide humanitaire doit autant viser à limiter les vulnérabilités futures qu'à satisfaire les besoins essentiels. 9. Nous nous considérons responsables tant à l'égard des bénéficiaires potentiels de nos activités que vis-à-vis de nos donateurs. 10. Enfin, dans nos activités d'information, de promotion et de publicité, nous présenterons les victimes de catastrophes comme des êtres humains dignes de respect et non comme des objets de commissération. Le respect de ces principes clés sur le terrain peut avoir un réel impact sur les populations à qui vous venez en aide et sur vos collègues.